Gloire à Dieu ! Église à jeudi, gloire à Dieu ! Que le Seigneur récompense votre patience et fidélité au nom de Jésus ! S'asseoir, écouter tous ces merveilleux messages et malgré cela être prêt pour un autre message qui va injecter dans vos vies et vous propulser vers l'avant et vous donner de la prospérité pour la solution finale. Vous n'allez pas être là en vain et votre persévérance ne sera jamais en vain. La parole de Dieu va faire de bonnes choses dans toutes les vies. Dans ma vie, le Seigneur fera de bonnes choses et la révélation de la parole va prospérer vos vies au nom de Jésus. Prions ensemble, Père nous voulons te dire merci pour ce moment, merci pour cette heure, merci pour ta parole, Merci parce que tu n'es pas fatigué de nous parler et nous ne serons pas fatigués de t'écouter. Nous demandons Seigneur que ta parole prospère dans toutes les vies au nom de Jésus ! Afin que tu nous révèles la profondeur, la grandeur, l'élévation, la hauteur de toi-même pour toutes les vies cette nuit au nom de Jésus ! Et quel que soit le problème que nous continuons d'avoir entre nos mains, La puissance de ta parole, la vérité de ta parole, la réalité de ta parole, Balai, toutes ces choses au loin de nous au nom de Jésus ! Bénis-nous ensemble ce soir, les enfants, les jeunes, les étudiants, tout le monde ! Que ta bénédiction coule dans toutes les vies ! Au nom de Jésus, le puissant nom, nous avons prié ! Nous considérons Hebreu chapitre 5 verset 7 C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes Des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort Et, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, verset 8, Bien qu'il fût pris et bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes ! Verset 9 Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel ! Ce soir, nous considérons à ce sujet la supplication et le sacrifice de Jésus ! La supplication, le cri, la demande, le pleur, la demande, la requête de Jésus-Christ ! Aussi bien que son sacrifice, le prix qu'il a payé pour votre salut, pour mon salut ! Le prix qu'il a payé afin qu'il puisse être la solution finale offerte pour votre vie ! Regardez le verset 7 encore ! C'est lui qui dansait dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes des prières ! Ceci parle de la prière faite dans le jardin de Gestémane ! Beaucoup ne comprennent pas, en principale, en connexion avec ce verset, que Christ, qui est notre sauveur, Christ, notre Seigneur, Christ, notre Maître, a offert des prières et des supplications ! Des prières et supplications, tout est au pluriel ! Il est allé là, il s'est agénué, il a prié, il s'est levé, il est parti, il est retourné, il a prié, il est retourné, il est parti, et il s'est levé, il est retourné, il a prié, il a offert, il a offert, il a offert au Père, il a prié au Père Céleste, et il a offert des supplications avec de grands cris et des larmes ! Le rapport nous dit que les cris, les larmes, aussi allaient de pair avec les glumeaux de sang, les glumeaux de sang, qui étaient les sueurs qui tombaient ! Et on nous dit qu'il a crié au Père, avec de grands cris, avec de grandes larmes, le Père qui était capable de les osser, qui pouvait le délivrer de la mort ! Celui qui pouvait le sauver de la mort, ça veut dire quoi ? Je pensais qu'il est mort pour nous, non ? Oui ! Je pensais qu'il a porté la douleur, il a pris tous nos péchés, et il est mort réellement sur la croix du calvaire ! Ça c'est vrai ! Mais vous savez, il était en train de saigner, saigner du sang, c'est-à-dire quand on dit saigner, c'est le sang qui sort, et le cœur était brisé ! Et à cause de ce brisement de cœur, il pouvait mourir là, avec tout le sang qui coulait de son corps, et le cœur qui battait, qui priait au Père ! Il dit à Père, le fardeau est trop pesant, le cœur brisé est trop trop dur, trop terrible, et ceci peut tuer avant que je n'aille à la croix ! Et la mort dont il devait mourir, c'était la mort sur la croix ! Par la prophétie, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, et ils l'ont regardé, celui qu'ils ont percé, il devait mourir à la croix ! Mais il a prié que l'agonie, la souffrance, le saignement, le maux de cœur, ne le rendent pas mort là, avant la croix ! La Bible dit qu'il a été exaucé, et le Seigneur avait envoyé un ange, depuis le ciel, qu'il avait fortifié, pour le préparer, pour la vraie mort à la croix ! Et bien, qu'il était fils, le fils de Dieu ! Malgré cela, il a appris à obéir par les choses qu'il a souffertes ! Il a obéi au Père Céleste ! Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas étudié la vie de Jésus-Christ ! Et ils ont permis à la souffrance de créer la désobéissance, la rébellion, l'élévation contre la parole de Dieu dans leur vie ! Et leur souffrance, afin qu'ils soient devenus des souilleurs ! Et si vous souffrez comme ça, Ah ! Si je souffre comme ça, alors je vais désobéir à cause de la souffrance ! Je vais... Je vais me rebeller à cause de la souffrance ! Ils m'ont fait souffrir comme ça, c'est pas grave ! Ma réaction, ma réponse, mon attaque à cette souffrance, c'est que je serai infidèle ! Mais vous savez, l'exemple que Christ nous a donné, c'est que la souffrance devait ou l'avait conduit à être obéissant, et d'être fidèle, et d'être dit de confiance ! Il a dit dans le verset 8, Bien qu'il fût fils, L'obéissance, Par les choses, Qu'il a souffertes ! Moi, je serai comme Christ ! Je ne vous entends pas ! Je serai comme Christ ! La souffrance doit nous pousser vers le calvaire ! La souffrance doit nous pousser vers le ciel ! La souffrance ne doit pas nous amener loin, plus loin, plus loin du ciel ! Non ! Dans le cas de Jésus ici, Il a fait usage de cette souffrance, Il a fait usage de cette faiblesse d'une façon positive ! Et le verset 9, Et qui, après avoir été élevé à la perfection, Il est devenu parfait ! Par cette souffrance-là ! Il est devenu, Par cela, L'originelle, Le donneur, Le pourvoyeur, L'origine du salut éternel, Pour nous tous, Nous qui lui obéissent ! Voyez ce pourquoi, Il a saigné ! Il nous a donné le salut ! Il a souffert pour cela ! Il nous donne le salut ! Il a enduré cela ! Il nous a donné le salut ! En obéissant au Père ! Et il dit ici, Quand nous suivons son modèle, Nous suivons son modèle, Nous suivons sa voix, C'est pas le salut qu'il nous accorde ! Nous conduit à l'obéissance ! Votre salut sera réel ! Votre salut ne sera pas un salut de Jacques Ouattu ! Ce ne sera pas superficiel ! Ce sera le vrai salut ! Le salut authentique ! Le salut transformateur ! Et le salut qui amène la régénération de votre vie ! Votre vie a déjà changé ! Le salut pour vous ! Le salut authentique pour vous ! Le salut transformateur pour vous ! Un sortant de salut ! Un sortant de salut ! Qui fait de vous une personne gracieuse et reconnaissante envers le Seigneur ! Et vous lui serez obéissant au nom de Jésus ! Hébreu chapitre 9 ! Hébreu chapitre 9 ! Hébreu chapitre 9 ! Le verset 24 ! Hébreu 9, 24 ! « Car Christ n'est pas entré dans un sentier fait de main d'homme ! En imitation du véritable main ! Il est entré dans le ciel même ! Il est mort pour nous ! Il a été enseveli ! Il est ressuscité le troisième jour ! Après cette résurrection, il est apparu à ses disciples ! Et après quarante jours d'épreuves infaillibles ! Qu'il a révélé qu'il était réellement sorti de la tombe ! Maintenant, il est allé au ciel ! Et lorsqu'il est parti au ciel, il a dit qu'il est là-bas ! Pour apparaître à la présence de Dieu pour nous ! Pour moi ! Je dis pour moi ! Il est parti au ciel ! Et il est devant la face de Dieu ! Le verset 25 ! Et ce n'est pas pour souffrir lui-même ! Plusieurs fois ! Un sacrifice était final ! Une seule phrase, c'est terminé ! C'est terminé ! C'est accompli ! C'est fini ! Qu'il y ait entré comme un souvenir sacrificateur entre chaque année dans le sentier avec du sang étranger ! Mais pour le Christ, c'est autre chose ! Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde ! Mais il a souffert depuis la fondation du monde humain ! Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice ! Deux choses ! Numéro 1, la supplication ! Numéro 2, le sacrifice ! Il a fait le sacrifice pour nous ! Et avant ce sacrifice, il a prié ! Il a fait des supplications ! Et il a fait le sacrifice ensuite ! Et après le sacrifice, il est parti pour aller au ciel et faisant des intercessions, des supplications de nouveau pour nous ! Des supplications ! Le sacrifice ! Et après cela, la supplication encore ! Supplication ici sur la terre ! Sacrifice ici sur la terre ! Et alors, il est parti au ciel avec son sang qui a déjà versé le sang de l'Alliance ! La supplication encore ! Hébreu chapitre 7 ! En Hébreu chapitre 7, le verset 25 ! C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui ! Etant toujours vivant pour intercéder en leur faveur ! Toujours ! Il continue ! Jusqu'à ce présent ! Le Seigneur continue d'intercéder pour vous ! Il prie pour vous ! Que votre salut soit réel ! Il prie pour vous ! Pour que votre salut soit fructueux ! Il prie pour vous ! Pour que vous teniez ! Lorsque la tentation, les troubles, les épreuves viennent, vous allez tenir ! Il prie pour vous ! L'enfer là, vous n'irez pas là-bas ! Il prie pour vous ! Pour que le ciel, vous puissiez l'atteindre au nom de Jésus ! Il est parti préparer une place pour vous ! Et il est en train de prier pour vous ! Que cette préparation qu'il fait pour vous, ne soit pas en vain ! Vous serez là-bas ! Comme Jésus est allé sur la terre de Canaan, vous irez là-bas ! Comme Caleb est allé sur la terre de Canaan, la terre promise, vous serez là-bas ! Et comme beaucoup de gens, les saints de Dieu, qui ont été lavés par le sang de l'agneau, par la prière de Jésus, par sa grâce, par sa miséricorde, par son amour, par son intercession, se sont retrouvés là-bas dans le ciel, la même prière qu'il fait pour vous ! Vous allez réussir ! Moi, je réussirai ! Ce n'est pas sur la base de ta force, mais sur sa force ! Sur sa prière ! Sur la base de sa bonté ! La base de son amour ! La base de sa tenue de votre main ! Vous serez là-bas au nom de Jésus ! La supplication et le sacrifice de Jésus ! Trois choses nous considérons numéro un ! Sa supplication pour les pécheurs et les saints ! Il a prié pour tout le monde ! Et il continue de prier pour tout le monde ! Et pour vous en particulier ! Il a prié ! Quel que soit le niveau spirituel que vous avez atteint, bas, médium, moyen, élevé, plus élevé, vous avez besoin de la supplication ! Il prie pour vous ! La supplication pour les pécheurs et les saints ! Numéro 2 ! Son sacrifice pour notre salut et sanctification ! Sans ce sacrifice, sans cette souffrance, sans volontairement traverser de tout son cœur ce qu'il a traversé, il n'y aurait pas de salut pour quelqu'un ! Mais à cause du fait qu'il a payé le prix ! Il a payé le plein prix ! Et maintenant, Il s'est offert pour nous ! Ce que ce sacrifice a acquis pour nous à la croix du calvaire ! À cause de cela, le salut est disponible ! La solution est disponible ! La sanctification est disponible ! Il va le confirmer dans vos vies ! Point numéro 3 ! Son esprit pour les fils et serviteurs sanctifiés ! Son esprit pour les fils et serviteurs sanctifiés ! Même c'est bon aussi de parler des filles ici ! Les fils et les filles aussi, on va le dire ! Les filles là, vous n'êtes pas contents ? Le Seigneur pense à vous ! Il va essuyer toutes vos larmes ! Et toutes ces choses que vous essayez d'atteindre ! Et vous dites, quand est-ce que je serai là-bas ? Oh ! Vous êtes déjà là-bas même ! Son esprit pour les fils et serviteurs sanctifiés ! Point numéro 1 ! Sa supplication, c'est-à-dire la supplication de Christ ! Sa supplication pour les pécheurs et les saints ! Sa supplication pour les pécheurs et les saints ! Lorsque le sacrifice était frais ! La prière qu'il a faite, voyons cela ensemble ! Lorsqu'il tentait de mourir en agonie ! Lorsqu'il plaidait pour avoir plus de capacités de la main de Dieu ! Et lorsqu'on lui mettait les clous dans les pieds, dans les mains et la flèche dans le côté ! Regardez la prière qu'il a faite ! Dans Luc chapitre 26, verset 34 ! Luc 23, verset 34 ! Luc 23, verset 34 nous dit, Jésus dit, Père, pardonne-le ! Car ils ne savent ce qu'ils font ! Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort ! Il a prié pour les pécheurs ! Quels sont ces pécheurs-là ? Ceux-là qui l'ont trahi ! Et ceux-là qui l'ont arrêté ! Et ceux-là qui se sont saisis de lui ! Et il a dit, Oh ! Allez-y avec lui ! Nous préférons Barabas ! Il a dit, Père, pardonne-le ! Car ils ne savent pas ce qu'ils font ! Et ceux qui ont dit, Pilate, crucifie-le ! Et que son sang retombe sur nous ! Nous sommes prêts ! Nous allons porter les conséquences de nos actions ! Son sang peut descendre sur nous ! Et la punition peut être là ! Nous sommes prêts ! Il a dit, Père, pardonne-le ! Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ! Et alors, le peuple, Qui était à la croix ! Ceux qui l'ont suivi jusque-là ! Et ceux qui l'ont cloué à la croix ! Ils ont écouté son cri ! Lorsqu'il a senti la douleur ! Et ils ont dit, Quel que soit le cri que tu cries ! Tu peux crier plus que ça ! Tu es crucifié ! Et tu seras crucifié ! Père, pardonne-le ! Car ils ne savent pas ce qu'ils font ! Et le peuple qui a pris son vêtement ! Et qui leur ont déchiré ! Et qui leur ont divisé cela entre eux ! Père, pardonne-le ! Car ils ne savent pas ce qu'ils font ! Et le peuple, Les gens qui ont dit, N'es-tu pas le Christ ? N'as-tu pas dit que tu es le Christ ? Descends de la croix ! Descends ! Et nous allons croire en toi ! Père, pardonne-le ! Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ! Comme il a prié pour les pécheurs ! En ce moment, Pour tous les pécheurs qui devaient venir ! Tous les pécheurs qui seraient nés ! Tous les pécheurs qui devaient exister dans le monde ! Comme ils sont dans l'iniquité ! La prière de Jésus a été déjà servie pour tout le monde ! En disant, Père, pardonne-le ! Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ! Seulement que vous devez vous repentir ! Vous devez seulement vous détourner vers lui ! Et il y avait deux voleurs à la croix ! L'un de ce côté ! L'autre de l'autre côté ! Et les deux étaient en train de parler ! Et l'un parmi eux a dit, Si tu es le Christ, Délivre-nous, non ? Descends de la croix, non ? Et épargne nos vies, non ? L'autre lui disait, Pourquoi tu parles comme ça ? Ne sais-tu pas que nous nous souffrons à cause de nos propres péchés ? Mais lui, il n'a rien fait de mal ! Et celui-là disait, Seigneur, souviens-toi de moi ! Quand tu seras dans ta gloire ! Il s'est souvenu de lui ! Et il va se souvenir de vous ! Sur la croix, là directement ! Sur le point de mourir ! Il a encore bénéficié de la prière de Christ ! La supplication de Christ ! Père, pardonne-le ! Car ils ne savent pas ce qu'ils font ! Cet homme est allé au ciel ! De la croix au ciel ! Pensez à cela ! Je me demande hein ! Que ce voleur à la croix ! Il est allé au ciel ! Même avant Pierre, avant Jacques, avant Jean ! Vous serez là-bas ! La miséricorde de Dieu ! L'amour de Dieu ! La grâce de Dieu ! Que cet homme ! Qui n'avait même pas l'opportunité d'être baptisé dans l'eau ! Il n'a pas eu l'opportunité de prouver son salut au monde ! Il n'a pas eu l'opportunité de témoigner à ses parents ! Parce que tous ses parents l'avaient considéré comme un criminel ! Il n'était pas libre-digne de vivre ! Et lorsqu'il a reçu ce pardon, il ne pouvait pas descendre de la croix ! Je vais leur dire, venez voir ! Venez voir ce que Dieu m'a fait ! Oh ! Vous pensez que j'étais plus terrible ! Et que je ne pouvais jamais être pardonné ! Moi, je suis pardonné ! Je vais au ciel ! Ses parents ne savaient même pas ! Qu'ils l'ont rejeté ! Ils l'ont rejeté ! Abandonné ! Mais il est allé au ciel ! Je dis mais il est allé au ciel ! Entre vous et Jésus ! Quand vous l'acceptez ! Vous acceptez la prière qu'il a faite pour vous ! Le ciel là ! Ce serait votre portion ! Regardez à Luc chapitre 22 ! Luc chapitre 22 ! Le verset 31 ! Le Seigneur dit, Simon ! Simon ! Satan vous a réclamé ! Pour vous cribler ! Comme le froment ! Il est le plus puissant des apôtres ! Le numéro 1 des disciples ! Celui là qui a la confiance en lui-même ! Et le disciple qui se vantait ! Si tout le monde pouvait te renier ! Moi là, comptes sur moi ! Je ne vais jamais te renier ! Il a prié pour celui là qui est le plus confiant en lui-même ! Il prie pour ceux là qui se confient en eux-mêmes ! Qui sont sûrs d'eux-mêmes ! Alors que Satan est après eux ! Satan ne va pas vous rattraper ! Il peut courir ! Il peut essayer ! Il ne fait que des chats ! Pendant que vous êtes en train de marcher ! Et vos pas seront les plus faibles ! Vous êtes presque fatigués ! Vous êtes vraiment complètement découragés ! Oh ! Vous êtes le disciple ! Vous êtes enfant de Dieu ! Et Satan veut prendre l'avantage de votre ignorance ! Et quand vous marchez comme ça ! Courir après vous ! Il est là ! Il ne peut pas vous rattraper ! Vous savez ! Cette retraite finale ! La solution finale que vous recevez là ! Vous serez plus fort ! Vous serez protégé ! Votre vie sera préservée ! Votre vie sera préservée ! Et toutes les bonnes choses spirituelles dont vous rêvez ! Ce rêve va être réalisé ! Le Seigneur dit ! Le Seigneur dit ! Simon ! Simon ! Simon ! Regarde ! Satan ! Vous a réclamé ! Pour vous cribler ! Comme le froment ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Si Satan court après quelqu'un ! Si Satan court après quelqu'un ! S'il poursuit quelqu'un ! Ce qu'il veut faire ! C'est d'amener une semence ! Et de vous mettre... Ok ! D'amener un mortier ! Et vous amener à vous... A vous piler ! Piler ! Piler ! Jusqu'à ce que le noyau se sépare des Cotilodons ! Parce qu'il est un voleur ! Il est venu voler ! Tuer ! Et détruire ! Il veut voler ce qu'il est précieux de votre vie ! Et vous laisser avec la peau seulement ! Et dire ! Tu peux t'en aller maintenant ! Satan désire ta voix ! Et te cribler comme le froment ! Il ne va pas réussir ! Vous pouvez être ignorant de ça ! Comme Pierre était ignorant ! Vous pouvez penser qu'il n'y a pas de problème ! Il n'y a pas de danger ! Comme Pierre aussi le pensait ! Il n'y a pas de problème ! Il n'y a pas de danger ! Tout va bien ! Même si vous êtes ignorant ! La connaissance de Christ de cela va pourvoir à tous les besoins de votre ignorance ! Regardez le verset 32 ! Mais j'ai prié pour toi ! Seigneur Jésus ! Seigneur Jésus ! Dans toute ton agonie ! Dans tout ton saignement ! Et tu disais ! Ce n'est pas ma volonté ! Mais la tienne soit faite ! Tu continues de te souvenir de Simon Pierre ! Et que tu as prié pour lui ! Oh ! C'est pourquoi tu es sauveur ! Et nous l'appelons sauveur ! Lorsque nous l'appelons sauveur ! Nous l'appelons par son nom ! Si ! Lorsqu'il était affaibli et fatigué ! Souffrant dans l'agonie ! Et souillant le sang ! Il devait prier pour lui-même seul ! Si ! Au moment où il disait ! Oh ! Mon cœur est rempli de tristesse ! Qu'il devait prier pour lui seul ! Pour lui-même ! Il s'est encore rappelé de Pierre ! Maintenant ! Qu'il est assis à la droite du Dieu le Père ! Plus d'agonie ! Il n'y a plus de souffrance ! Il n'y a plus de saignement ! Il n'y a plus de souffrance ! Alors ! Sa prière c'est pour vous ! Et l'élévation ! La hauteur de sa souffrance ! Dans sa hauteur ! Il s'est souvenu de Pierre ! Maintenant ! Dans la hauteur de sa gloire ! Il se rappelle de toi ! Reste seulement avec Christ ! Demeure avec Christ ! Il a dit ! Je ! Je ! Je ! Je ! Je dis à prier pour toi ! Il a prié pour les pécheurs ! Il a prié pour le rétrograde ! Et il a également prié pour les saints ! Pour les enfants de Dieu ! Regardez Jean chapitre 17 ! Jean chapitre 17 ! Le verset 9 ! C'est pour eux que je prie ! C'est pour eux que je prie ! C'est pour eux que je prie ! Il s'est toujours souvenu d'eux ! C'est pour eux que je prie ! Il ne pensait pas à lui-même ! J'ai prié pour eux ! Il prie pour vous ! Je ne prie pas ! Je ne prie pas ! Pour le monde ! Ça là, c'est une prière spéciale ! La prière générale, c'était là-bas ! Pour les pécheurs dans le monde ! À la croix ! À la croix ! Pardonne le Père ! Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ! Mais à présent, ce n'est pas pour le monde ! Mais pour ceux que tu m'as donné ! Parce qu'ils sont à toi ! Et tout ce qui est à moi est à toi ! Et ce qui est à toi est à moi ! Et je suis glorifié en eux ! Il se glorifiera en vous ! Je ne suis plus dans le monde ! Et ils sont dans le monde ! Et je vais à toi, Père Saint ! Voici la prière ! Garde en ton nom ce que tu m'as donné ! Afin qu'ils soient tant comme nous ! Pendant, lorsque j'étais avec eux dans le monde ! Je les gardais en ton nom ! Il va vous garder ! Quand vous retournez à la maison ! Après que nous aurons fini cette retraite de la solution finale ! Le dernier jour, vous retournez à la maison ! Sur la voie, il sera avec vous ! À la maison, il sera avec vous ! Et s'il y a quelqu'un là-bas pour qui vous avez prié ! Celui que vous avez laissé à la maison ! Lorsque vous retournez à la maison ! Qu'est-ce que je vais voir ? Tu verras de bonnes choses ! Tu verras la miséricorde de Dieu ! Tu verras la provision de Dieu ! Christ a prié pour vous ! Et cette prière sera exaucée ! Le verset 13 Et maintenant, je vais à toi ! Et je dis ces choses dans le monde ! Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite ! Ça, c'est la prière qu'il a faite ! Il voulait que leur vie soit remplie de joie ! Votre vie sera remplie de joie ! La joie, la joie du salut ! La joie de la nouvelle force ! La joie de la nouvelle puissance infaillible ! La joie de la vie chrétienne consistante ! La joie de la victoire dans votre vie au nom de Jésus ! C'est ce pourquoi il a prié ! Et ce serait réalisé ! Verset 15 Je ne te prie pas de les ôter du monde ! Je ne prie pas pour que tu les fasses sortir du monde ! Pierre aurait voulu qu'il prie ! Comme tu veux partir ! Est-ce que nous ne pouvons pas te suivre en même temps ? Pourquoi tu nous laisses derrière ? Mais pour les pharisiens et les sadduciens ! Pourquoi tu nous laisses derrière ? Nous sommes avec les caïphes et les souvenirs sacrivateurs ! Pourquoi tu nous laisses derrière ? Avec les persécuteurs ! Pourquoi tu pries ? Lui demandant de ne pas nous enlever du monde ! Parce qu'il savait qu'après qu'il serait parti, que sa grâce serait suffisante pour vous ! Je ne prie pas ! Je ne prie pas pour que tu les ôtes du monde ! Mais de les préserver du mal ! Regardez-moi ici ! Il m'a gardé, moi ! Il me garde encore ! Il vous a gardé ! Il continue de vous garder de tout mal ! Amen ! Le mal, Satan, le diable, l'erreur, la souffrance, les maux de coeur, il vous gardera de tous ! Ça, c'est la prière que Jésus a faite ! Il a prié pour les pécheurs ! Il a prié pour les saints ! Il a prié pour ses propres disciples ! Et il a dit, garde-les du mal ! Préserve-les du mal ! Verset 20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie ! Mais encore ! Pour ceux qui croiront en moi par les paroles ! Il a regardé au-delà devant ! Il sait que nous, nous serons là ! Et que nous aurons cru en lui ! Et il a dit qu'il a prié également pour nous, pour tous ! Il a prié pour vous ! Regardez Romain, Romain 8 ! Romain chapitre 8 ! Nous lisons le verset 34 ! Romain chapitre 8 ! Le verset 34 ! Il dit, verset 34 ! Qui les condamnera ? Christ est mort ! Bien plus ! Il est ressuscité ! Il est à la droite de Dieu ! Actuellement il est là ! Et il intercède pour nous ! Je n'ai pas entendu la même ! Il intercède pour qui ? Il intercède pour qui ? Vous n'allez pas abandonner puisque vous savez que Christ est en train de prier pour vous ! Il prie pour vous ! Au moment opportun ! Il est haut à la droite de Dieu le Père ! Il prie pour vous ! Est-ce que Dieu le Père Exaucera la prière de Jésus pour vous ? Naturellement ! Jean chapitre 11 ! Jean chapitre 11 ! Le verset 41 ! Jean 11 41 ! Ils ôtaient donc la pierre ! Ils ôtaient donc la pierre ! Et Jésus leva les yeux en haut et dit «Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé ! » Toujours ! Toujours ! Lorsque Jésus prie le Père, il exauce toujours ! Ce serait une exception ! Une impossible exception ! Que le Père n'exauce pas la prière de Jésus pour vous ! Ça ne peut pas arriver ! Verset 42 ! Pour moi, je savais que tu m'exauces ! Dites-moi ceux qui suivent ! Toujours ! Toujours ! Toujours ! La prière de Jésus pour vous est déjà exaucée ! Point numéro 2 ! Son sacrifice pour notre salut et sanctification ! Son sacrifice ! Le prix qu'il a payé ! Le sang qu'il a versé ! La souffrance qu'il a endurée ! Juste pour vous ! Si vous étiez le seul pécheur dans le monde, Christ était encore prêt à venir pour payer le prix pour vous donner, pour faire le sacrifice pour vous ! En pensant à vous-même et en regardant à qui vous êtes, ce que votre vie est, ce que votre passé a été, ce que votre présent est actuellement ou ce que c'est, et vous vous posez la question, est-ce que je peux être sauvé ? Puis-je être vraiment sauvé ? Est-ce que je peux être ferme ? Est-ce que je peux être sanctifié ? Voici ce dont vous devez vous rappeler ! Si tu étais le seul pécheur dans le monde, Christ aurait également accepté faire le sacrificeur pour vous ! Si vous étiez la même, la seule faible personne dans le monde, dans toute l'Église, Christ était, il est toujours prêt de venir faire le sacrificeur pour que vous soyez forts ! Si personne d'autre ne reçoit le profit du sacrifice de Christ, vous-là, vous allez avoir ce bénéfice-là, ce profit-là ! 1 Corinthiens chapitre 5 1 Corinthiens chapitre 5 le verset 7 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 7 Regardez ceci Le verset 7 1 Corinthiens chapitre 5 7 Faites disparaître le vieux levain Afin que vous soyez une pâte nouvelle Puisque vous êtes sans levain Car Christ, notre Pâques, a été immolé, sacrifié Car Christ, le Fils de Dieu, Christ, le Roi des Rois, Christ, le Seigneur des Seigneurs, Christ, le bon berger, même Christ, le bon berger, la Pâques a été immolé pour vous ! Et faites cela personnel ! Christ, car Christ, allez-y, répétez ! Car Christ, ma Pâques a été immolé pour moi ! Vous êtes sauvés ! Vous êtes pardonnés ! Vous êtes amenés au Seigneur ! Et toutes choses qu'il a sacrifiées, acquises et reçues à la croix du calvaire, tout est à vous ! Car Christ, notre Pâques, a été immolé ! C'est pourquoi, célébrons la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité ! C'est la vérité ! Il est dans la vérité ! Et cette vérité va saturer votre vie ! 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 Je vous ai enseigné, d'abord, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures ! Rappelez-vous ! Pour vous particulièrement, il est mort pour vos péchés ! Sa mort pour vous ne sera pas en vain ! Sa mort pour vous ne sera pas un sacrifice non accompli ! Il est mort pour vos péchés selon les Écritures ! Verset 4 Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ! C'était pour vous qu'il a fait cela ! Et ce serait efficace au nom de Jésus ! Hébreu, chapitre 7 Hébreu, chapitre 7 Le verset 25 C'est pourquoi Il est capable Il peut sauver parfaitement Il est capable de sauver C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement Regardez-moi ici Supposons que vous voulez acheter quelque chose Peut-être une voiture Peut-être une passée de terre Et On vous a dit le prix Et vous avez Payé presque tout Peut-être que vous avez tout payé déjà Tout le prix Mais Il reste à ce que vous possédiez ce que vous avez acheté Il y a juste Un papier que vous devez Pourvoir Et ce papier Va Coûter un peu d'argent C'est vrai vous avez payé pour tout déjà Tout le terrain On va dire maintenant Il y a un papier qu'il faut signer d'abord Un papier qu'il faut faire d'abord Et voici ce qu'il faut acheter De payer Et ce que vous allez payer maintenant Pour ce papier Pour que tout soit pour vous Ce n'est pas Ça ne tient même pas le centième De ce que vous avez déjà payé Est-ce que vous allez dire Ah ah Mais je pensais que j'ai payé tout déjà Non ? 1% Même si c'est seulement 0,1% Je ne vais pas le faire Est-ce que vous allez le dire Vous allez prendre ce que vous allez le prendre Si vous ne pouvez pas payer pour tout Alors ce 1$ Je ne vais pas payer ça Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas ici ce soir comme ça Je ne vous entends pas parler hein Non Alors vous allez dire ah 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 Ça c'est petit ça Je vais payer tout J'ai déjà payé tout non ? Si c'est seulement ça Je vais le faire Alors c'est ce que le Seigneur de nous dit ici Il a déjà fait le sacrifice à la croix Du calvaire Le plus grand sacrifice Le plus élevé des sacrifices Le plus grand prix Pour vous racheter Pour vous pardonner Et pour vous sauver Et maintenant Tout ce qui reste C'est un petit truc seulement D'intercéder pour vous Il n'est plus à la croix Il est maintenant à la droite de Dieu le Père Et c'est juste pour intercéder pour vous Pour que vous rentrez dans le royaume Cette petite chose qui reste là Il va le faire pour vous Et dans votre vie Pour que vous soyez là-bas La victoire C'est déjà accomplie C'est déjà accomplie Le salut C'est déjà accomplie La victoire C'est déjà accomplie La sanctification C'est déjà accomplie C'est pourquoi C'est pour cela aussi Qu'il peut C'est pour cela Aussi Qu'il peut Pourquoi Les écritures disent Utilise un peu ici Le verbe pouvoir Parce que Satan est en train de contester cela Et il essaie de vous retenir par derrière Et de vous tirer par derrière Disant Où est-ce que tu vas là ? Tu n'iras pas là-bas hein ? Et Christ qui a déjà payé le prix Il est de l'autre côté Et il te fait la main Il te tient par la main Te tire Disant J'ai préparé une place déjà pour toi Viens avec moi Satan derrière là-bas Jésus devant là-bas Qui est-ce qui va gagner ? Dans ta vie Le diable Ou le Satan Le diable Ou Jésus le sauveur Qui va gagner ? Jésus Va gagner Dans votre vie Jésus Va gagner Dans votre famille Jésus Va gagner C'est pour cela Aussi Qu'il peut Sauver Parfaitement Ceux Qui s'approchent De Dieu Par lui Etant Toujours Vivant Pour Intercéder Enlève La supplication Pour ceux Qui sont sauvés Pour ceux Qui sont nés de nouveau Pour ceux Qui lui appartiennent Il est capable De les sauver Parfaitement Quel que soit le défi Cette rivière Ne va pas vous submerger Quels que soient les défis Ce feu Ce feu ne vous Blurera pas Il est capable De vous sauver Jusqu'au Delà Parce que vous êtes Venu à Dieu Par lui Voyant Qu'il est toujours là Il est vivant Toujours Pour intercéder En votre faveur Gloire à Dieu Gloire à Dieu Vous êtes sauvés Gloire à Dieu Vous êtes sécurisés Gloire à Dieu Vous serez fermés Au nom de Jésus Regardez au verset 26 Il nous convenait En effet D'avoir Convenait D'avoir Un souverain Sacrificateur Comme lui Ca veut dire quoi Les enfants d'Israël Dans le désert Avaient Un sacrificateur Qu'on appelle Souverain Sacrificateur C'était qui là ? Le nom là c'est qui ? Je demande le nom Du souverain Sacrificateur Dans le désert Dites-moi non ? Vous ne le connaissez pas ? Les étudiants de la Bible Que le Seigneur vous bénisse Ils s'appelaient Aaron Alors Moïse Alla sur la montagne Pour recevoir La loi De la part De Dieu Pour les enfants D'Israël 40 jours Seulement Aaron Le souverain Sacrificateur N'a pas pu garder Le peuple Tous Eux Sont Allés en arrière Avec Aaron Et Dieu a dit Je vais les consommer Regardez le verset 26 Il nous convenait Il venait en effet d'avoir Vous voyez notre souverain Sacrificateur est différent Aaron Lui il était un compromettant Il n'a pas pu garder le peuple Dans la fermeté Il n'a pas pu garder le peuple stable Mais notre Sacrificateur Notre souverain Sacrificateur Il est puissant et fort Votre souverain Sacrificateur Il est puissant et fort Tout pouvoir Lui appartient Toute autorité Lui appartient Vous n'allez pas aller Dans la dérive Il nous convenait En effet d'avoir Un souverain Sacrificateur Comme lui Saint Pas comme Aaron Innocent Pas comme Aaron Sans tâche Pas comme Aaron Séparé des pécheurs Et Plus élevé Que Les cieux Il vous gardera Sauvé Oui Santifié Parfaitement Hébreux Chapitre 10 Par sacrifice Oui nous sommes sauvés Par le sacrifice Nous sommes sanctifiés Regardez maintenant Le chapitre 10 Des hébreux Le verset 10 10 C'est en vertu De cette volonté Que nous sommes sanctifiés Par l'offrande du corps De Jésus Christ Une fois Pour toutes Par la volonté Là nous sommes sanctifiés Votre sanctification Est garantie Vous savez Il y a certaines personnes Ils ont entendu A propos de la sanctification Et ils ont désiré la sanctification Et ils prient pour la sanctification Et ils ont prié Ils ont pleuré Ils ont sué Et ils ont dit Seigneur sanctifie moi Seigneur sanctifie moi Ils n'ont jamais pensé A ce que Jésus Le sanctificateur A sacrifié déjà Pour la sanctification Il mène Il laisse ce sacrifice Il oublie ce sacrifice Il oublie la grâce Surmergente de Dieu Et l'élever grâce de Dieu Pour eux Et il crie Il pleure Il pleure Santifie moi Santifie moi C'est comme un homme Pour qui quelqu'un est allé payer Il est allé payer Pour sa voiture Tout le prix est payé Tout ce dont il a besoin de faire C'est de sortir de chez lui Pour aller prendre la voiture C'est tout ce qu'il allait faire Et parce que son homme est attaché à la voiture Mais il veut la voiture Il voit la photo de la voiture Et il est encore en train de chercher De chercher l'argent Il est en train d'économiser D'économiser le dollar Le CFA, le Naira, le sterling Il est en train de communiser Et il n'a même pas Le tiers du prix Et il suit Il suit Quelqu'un lui demande Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es en train de te déranger Oui ou non ? Je veux avoir cette voiture Mais la voiture On a déjà acheté ça en ton nom C'est déjà payé La sanctification On a déjà payé pour ça Vous n'avez pas entendu ça ? Votre sanctification a déjà été prise en compte Tout ce qu'il vous faut C'est d'être reconnaissant avec Christ le sanctificateur Et de vous consacrer à lui Et dit Christ Si tu as pu faire cela pour moi Pour ma sanctification Alors je viens Il va vous sanctifier Regardez encore le verset 10 Chapitre 10 verset 10 C'est en vertu de cette volonté Que nous sommes sanctifiés Par l'offrande du corps de Jésus-Christ Une fois pour toutes Regardez le verset 14 Car par une seule offrande Voyez-vous cela ? Par une seule offrande Il a amené à la perfection pour toujours Ceux qui sont sanctifiés Pas de perte de temps Pas de perte de temps Vous allez l'avoir Regardez à Hébreu Chapitre 13 Hébreu Chapitre 13 Le verset 12 C'est pourquoi Jésus aussi Afin De sanctifier le peuple Ce n'est pas Ce ne sont pas Les larmes Qui vont sanctifier Ce ne sont pas Les cris Qui vont sanctifier Ce ne sont pas Les jeunes Qui vont sanctifier Ce ne sont pas L'effort humain Qui va sanctifier Ce n'est pas La lutte Qui va sanctifier Ce n'est pas Se battre soi-même Se punir vous-même Qui va vous sanctifier Ce n'est pas Le grève de faim qui va te sanctifier la grève de fin j'allais dire qui va te sanctifier non ce n'est pas ça c'est pourquoi Jésus aussi a fait qui est votre sanctificateur je demande qui est votre sanctificateur c'est pour cela que Jésus aussi a fait de sanctifier le peuple par son propre sang par son propre sang par son propre sang a souffert hors de la porte sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son propre peuple qui vous ont les gens qui vous ont ridiculisé les gens peuvent se moquer de vous ils vont dire c'est un c'est un oh sanctification sanctification ça c'est le reproche ça c'est le reproche ça vous allez porter cela je dis vous allez porter cette opprobre vous allez tenir il vous donnera tout ce qu'il vous faut ce que Calvin a déjà pourvu au nom de Jésus c'est pour cela Jésus aussi afin de sanctifier le peuple tout son peuple tous ceux qui sont pardonnés tous ceux qui sont sauvés tous ceux qui se sont tournés vers lui pour le salut puis ils sont sauvés Jésus aussi afin de sanctifier le peuple par quoi dites-moi autre voix par quoi par son propre sang la Bible dit il a souffert ce n'est pas qu'il est en train de souffrir ou qu'il va souffrir c'est déjà fait Calvin a déjà eu lieu le prix est déjà payé il a payé le prix il a souffert hors de la porte maintenant il dit le reste c'est entre nos mains maintenant il dit ce qu'il reste maintenant c'est à vous de le faire sortons donc pour aller à lui pour aller à lui il est lui qui est lui là c'est Jésus qui sauve à lui allons à lui maintenant hors du camp en portant son opprobre verset 14 car nous n'avons point ici bas de cité permanente mais nous cherchons celle qui est à venir vous serez là-bas moi je serai là-bas hébreu chapitre 2 le verset 9 hébreu 2 9 Christ est notre sanctificateur et comme nous allons à lui nous irons à lui il va nous sanctifier il va nous purifier et après nous avoir purifié il va nous préserver regardez à hébreu chapitre 2 hébreu chapitre 2 et le verset 9 il dit au verset 9 mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges il parle de son incarnation au ciel pour toute l'éternité il était plus élevé plus grand plus que les anges lui là il a été responsable de la création de ces anges mais maintenant pour venir à payer le prix du salut pour venir et payer le prix pour notre sanctification pour venir et de payer pour notre entrée dans le ciel il a accepté d'être abaissé au-dessous des anges mais nous voyons Jésus qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges nous le voyons couronner pour la souffrance de la mort alors parce que s'il venait comme Dieu là il n'allait pas mourir parce que Dieu ne meurt pas Dieu est éternel mais puisqu'il est devenu homme devenu moins que les anges à cause de la souffrance de la mort il est couronné de gloire et d'honneur Amen afin que par la grâce de Dieu afin que par la grâce de Dieu il a souffri la mort pour dites-moi dites-moi dites-le à haute voix il a fait cela pour vous rappelez-vous encore si vous étiez le seul pécheur sur la terre Jésus serait venu et il serait mort pour vous si vous étiez la seule personne ici ce soir dans le besoin de la sanctification il le fera pour vous je dis il le fera parce qu'il a goûté à la mort pour tout le monde verset 10 il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire à la quoi beaucoup de fils à la à la gloire il vous mènera à cette gloire dans votre âme votre esprit votre vie vos expériences la gloire au nom de Jésus élevant à la perfection par les souffrances de princes de leur salut verset 11 car celui qui sanctifie il continue de le faire comme les nouvelles personnes viennent s'être sauvées il est sanctifié il sanctifie comme les nouvelles personnes viennent encore s'ajouter au royaume se consacrer à Dieu il est sanctifié quand de nouvelles personnes viennent et se laissent ils déposent le mois à la croix ils les sanctifient il a déjà payé le prix pour le salut et tous ceux qui viennent maintenant ils vont s'être sauvés il a payé le prix pour la sanctification et quiconque arrive maintenant il le sanctifie le verset 11 encore car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés vous savez il y a des gens qui disent dans leur livre qu'ils écrivent ils disent que nous allons continuer être dans la être sanctifié être sanctifié être sanctifié graduellement sanctifié doucement sanctifié chaque jour sanctifié peu à peu moment après moment nous serons sanctifiés un peu un peu ils vont dire que vous ne serez jamais totalement sanctifié eux là ils ne comprennent pas la puissance et la capacité de Jésus notre sanctificateur regardez le verset 11 car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés c'est terminé c'est là il est capable de le faire je dis il est capable de le faire et instantanément c'est une expérience instantanée une grande expérience pratique faite celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul il nous donnera son cœur sa pensée sa nature et c'est pour cela que nous serons un d'accord avec lui c'est pour ce quoi c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères il ne sera pas honteux à cause de vous il n'aura pas honte de moi il va vous confesser devant le Père céleste il va vous confesser devant le trône de Dieu il va confesser votre nom devant les anges de Dieu au ciel point numéro 3 sa son esprit pour les fils et les serviteurs sanctifiés cela amène tout le monde son esprit l'esprit de Dieu l'esprit saint il dit il va prier rappelez-vous nous parlons de sa supplication et son sacrifice la supplication et le sacrifice de Jésus nous verrons dans Jean Jean 14 le verset 16 la supplication la supplication aussi bien que le sacrifice pour notre salut oui pour notre sanctification parfaitement et pour la puissance du Saint Esprit il a prié pour cela aussi sa prière pour vous ne sera pas en vain son sacrifice pour vous ne sera pas en vain Jean chapitre 14 le verset 16 et moi je prierai le père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous éternellement il a prié qui lui la parole lui le sauveur lui le seigneur lui le sanctificateur a dit que vous voulez la puissance du Saint Esprit oui je veux alors je vais prier le père il y a des gens que lorsqu'il s'agit de prier pour le baptême dans le Saint Esprit la puissance du Saint Esprit ils vont dire ils n'ont pas l'opportunité ici de crier la façon de crier ils n'ont pas l'opportunité ici de chamailler il n'y a pas l'opportunité de sauter de courir dans tous les sens afin d'avoir le Saint Esprit ils ne comprennent pas que Christ notre sauveur Christ notre berger Christ notre sanctificateur a déjà prié c'est pour vous maintenant de vous abandonner abandonner votre vie complètement d'une façon plus profonde et dites je veux faire usage du Saint Esprit de la puissance pour évangéliser et pour témoigner pour toi et pour courir pour toi et pour faire ton oeuvre ta volonté c'est pourquoi je demande et si vous avez la vraie raison et vous avez le comportement approprié que vous soyez assis debout à genoux prier clairement ou prier à haute voix ou à voix basse la prière de Jésus a été déjà faite et cela va amener le Saint Esprit la puissance dans votre vie au nom de Jésus verset 16 et moi je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous éternellement l'Esprit de vérité l'Esprit de vérité pourquoi avons-nous besoin de ça ? vous savez dans le monde dans lequel nous vivons il y a l'Esprit qui oeuvre dans le monde il y a un Esprit l'Esprit de l'erreur l'Esprit du mensonge l'Esprit de la de la fausseté toutes sortes d'Esprits oeuvrent dans le monde et ils veulent s'infiltrer dans nos vies voilà pourquoi il a dit que lorsque la lumière vient les ténèbres doivent être dissipées il n'y aura pas de ténèbres dans vos cœurs il n'y aura plus de ténèbres dans vos vies plus de ténèbres dans votre famille l'Esprit de vérité va chasser tout autre Esprit que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous vous n'êtes pas seul l'Esprit demeure avec vous et il sera en vous il sera en vous au nom de Jésus lorsque vous êtes né de nouveau vous avez le Saint-Esprit habitant avec vous vous êtes sanctifié vous avez le Saint-Esprit qui vient plus près habitant en vous mais maintenant vous voulez être baptisé immergé dans le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit ne soit pas seulement avec vous mais plutôt être où en vous regardez-moi ici c'est comme vous espérez un visiteur et ce visiteur que vous espérez vous lui avez donné un temps et s'il te plaît visite-moi à 18h le visiteur voudrait gagner le temps sur l'embouteillage alors il est venu avant 18h et il frappe à la porte et tu dis à ta fille d'aller ouvrir la porte la fille ouvre la porte et regardant le visiteur et il le fait asseoir dans le salon quelqu'un t'appelle pour dire tel tel a appelé pour dire qui sera avec toi est-ce qu'il est déjà là il dit oui il est avec moi mais il n'est pas au à l'endroit où je vais le recevoir et finalement 18h tu t'es préparé le dîner est prêt tout est prêt et tu viens et tu le reçois et tu le déplaces de là où il était pour rentrer dans la chambre alors le 7h était déjà là il était au salon c'est lui qui témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu et c'est le Saint-Esprit là qui dit que voici la volonté de Dieu pour toi pour ta sanctification également c'est l'essence de Dieu qui a été toujours avec vous mais maintenant là il sera en vous ce soir il sera en vous sur la base du fait que Christ a déjà fait la supplication non seulement cela il a déjà fait le sacrifice la supplication le sacrifice amène le Saint-Esprit au dedans de vous Galates chapitre 3 en Galates chapitre 3 le verset 13 Galates 3 13 3 13 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois voyez-vous cela ça c'est le sacrifice maudit soit celui qui est mort la croix pour quelle raison et pourquoi c'est pour l'objectif quel est l'objectif verset 14 il dit afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus Christ est-ce que vous êtes là afin que nous ressuscissions quelqu'un d'Abraham me dit recevoir quoi par la foi l'Esprit qui avait été promis il a fait les supplications que vous aurez la puissance du Saint-Esprit l'infiltration l'habitation le remplissage du Saint-Esprit le baptême du Saint-Esprit l'immersion dans le Saint-Esprit et il a dit au travers de ce sacrifice qu'il a fait et la supplication qu'il a offerte le Saint-Esprit sa puissance est déjà pour vous au nom de Jésus Jean chapitre 16 Jean chapitre 16 le verset 7 « Cependant je vous dis la vérité il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolaté ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai et quand il sera venu il va venir vers vous et il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement lorsqu'il va venir sa présence dans votre vie va reprouver le monde du péché et il dit du péché en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi de la justice parce que je vais au père et voyez vous ne me verrez plus de jugement parce que le prince de ce monde est jugé le prince de ce monde est jugé qui est le prince de ce monde que le connaissez-vous je demande qui est le prince de ce monde qui quel est son nom vous avez peur de lui vous ne pouvez pas mentionner son nom Satan c'est lui qu'on appelle le prince de ce monde regardez-moi ici supposons qu'il y a quelqu'un dans la communauté et il est une terreur et toutes les fois que vous revenez du bureau ou de quelque part vous le voyez là assis là debout là et il est vraiment terrible vous avez peur et la peur vous saisit vous voulez passer par là rapidement pour passer et toutes les fois qu'il demande quelque chose donne-moi ceci donne-moi ceci donne-moi cela tu vas juste remettre la chose tout remettre parce que il est le monsieur terrible mais maintenant tu as lu dans les journaux qu'il a eu un cas avec la police et qu'il a été arrêté et maintenant il est allé devant la cour et le juge l'a jugé et sanctionné maintenant on l'a voué est-ce que vous avez encore peur Satan est jugé Satan a été il a reçu la sentence l'ancien ennemi le grand ennemi l'ennemi juré il est déjà jugé vous n'avez plus peur de lui au nom de Jésus maintenant vous allez jouir de votre bénédiction vous allez maintenant jouir de votre provision verset 12 j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant quand le consolateur sera venu il va venir l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité l'esprit de Dieu l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir il vous annoncera les choses à venir lui-là l'esprit de Dieu l'esprit de vérité l'esprit de la révélation vous annoncera les choses à venir dans nos vies généralement nous tombons dans dans de petits choses dans de petits dangers des choses comme ça à cause de notre ignorance mais lorsque l'esprit de Dieu vient si vous devez prendre cette voie cette voie l'esprit de Dieu va vous donner l'alerte et vous dit les choses à venir et dit il y a le danger au cours de ce chemin alors tu vas changer de voie et aller ailleurs il va vous protéger sa révélation va vous protéger sa vérité va vous protéger et il vous annoncera tout ce que vous devez savoir afin que votre vie soit une vie préservée au nom de Jésus Jean chapitre 14 en Jean chapitre 14 verset 26 quand le consommeil le consolateur l'esprit saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses il y a plus d'ignorance il vous enseignera toutes choses plus d'oubli il va vous enseigner toutes choses et il dit et vous rappellera combien de choses il vous rappellera combien de choses tout ce que je vous ai dit tout ce que je vous ai dit toutes les promesses de Dieu que vous lisez ici que vous recevez ici au retour à la maison après la retraite de la solution de la solution finale vous allez vous souvenir toutes les fois qu'il y a un défi le Saint-Esprit en vous va vous conduire dans la vérité de votre victoire au nom de Jésus vous n'allez pas regretter que vous êtes venu à cette retraite vous ne regretterez pas que vous n'avez pas reçu ce que vous allez vous chercher vous allez tout recevoir vous avez déjà reçu moi j'ai reçu et ce ne sera pas ce ne sera pas enlevé du mort au nom de Jésus acte des apôtres chapitre 5 acte des apôtres chapitre 5 le verset 32 acte 5 le verset 32 nous sommes témoins de ces choses nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit regardez ça regardez ça de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné qui ceux à qui Dieu a donné le Saint-Esprit à qui ceux là ceux qui quoi ceux qui lui obéissent quand vous obéissez au Seigneur il a dit repentez-vous vous vous êtes repentis et vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ le salut est venu quand vous obéissez au Seigneur il a dit laisse tout de côté suis le tel consacre tout à moi et crois quand vous le faites la sanctification va venir vous n'êtes pas sûr de ça et comme vous obéissez au Seigneur et vous attendez le Seigneur vous persévérez et vous vous donnez de tout cœur sans réservation au Seigneur et que vous priez avec foi en obéissant à Dieu le Saint-Esprit va vous donner la puissance va vous submerger va vous dépasser et va vous saturer vous envelopper toutes les bénitions que vous cherchez le Saint-Esprit va descendre sur vous et vous aurez tout au nom de Jésus la supplication il a prié pour vous déjà son sacrifice il a déjà fait cela pour vous il a déjà offert son corps pour vous et la supplication et le sacrifice vont pourvoir à tous ceux dont vous avez besoin dans la vie moi je crois moi je crois toute chose est mienne levez-vous et parlez à Dieu levez-vous et priez le Seigneur tout est maintenant disponible pour vous souvenez-vous ça a été acquis rappelez-vous on a déjà payé pour ça rappelez-vous c'est votre le pardon la paix du coeur la clarté de pensée l'assurance du salut c'est fait parce que il a déjà supplié pour ça et parce que il a déjà fait le sacrifice et parce qu'il a déjà payé le plein prix parlez-parlez-parlez à Dieu ne soyez pas fatigués soyez plus fatigués vous avez enduré depuis le matin un peu un peu plus un peu plus parlez maintenant ne soyez pas silencieux parlez à Dieu le salut si vous étiez le seul pécheur dans le monde Jésus serait mort pour vous il aurait prié pour vous également il aurait fait le sacrifice au final le salut est votre quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé le pardon c'est pour vous la filiation c'est pour vous acceptez croyez remerciez-le pardonne le Père car ils ne savent pas ce qu'ils font détournez-vous de ces péchés croyez acertés et vous pouvez mettre cela aujourd'hui mes péchés sont pardonnés mes péchés sont lavés mon âme est sauvée sanctifiée il a déjà fait la supplication pour ça il a prié pour votre sanctification il n'y a plus de lutte plus besoin de lutter plus besoin de crier plus besoin de frapper les chaises sanctifiez-moi sanctifiez-moi en tapant de doigt la chaise il vous attend depuis longtemps il veut le faire la sainteté ce n'est pas les larmes la sainteté ce n'est pas s'affliger soi-même non la sainteté la sanctification il a prié pour ça il a fait la supplication pour votre sanctification accerté recevez croyez c'est un spécialiste dans le lavage un spécialiste dans la prise de bain spirituel un spécialiste dans la purification il a fait ça à plusieurs autres personnes sur la base de sa supplication sa prière et son sacrifice le prix qu'il a payé si vous le voulez vous le désirez vous êtes passionné par rapport à ça vous poursuivez cela Seigneur je veux ça Seigneur je désire ça il va le faire il sauve il sanctifie il pardonne et il purifie il convertit et il oblave la supplication et le sacrifice de Jésus de Jésus il a le pouvoir le pouvoir du Saint-Esprit de descendre sur votre vie il a fait la supplication pour cela aussi et il a fait le sacrifice pour ça aussi ce n'est pas quelque chose que vous recherchez c'est très très loin d'en regarder comment c'est ça vous pouvez l'avoir la puissance le revêtement de l'Esprit il a payé le prix pour vous d'être baptisé dans le Saint-Esprit il a dit je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur l'Esprit de vérité afin qu'il reste demain avec vous pour toujours le prince de ce monde est jugé déjà votre grand ennemi de votre âme le grand ennemi de votre progrès et possession est déjà jugé on l'a renvoyé de la voie venez et recevez venez et soyez remplis venez et soyez saturés il écoute vos prières actuellement il est en train de surveiller à tout ce qu'il a pourvu pour vous et afin que vous ne perdiez rien du tout ça c'est à vous tout dont il a fait la supplication c'est pour vous tout pour lequel il a prié c'est pour vous tout ce qu'il a sacrifié c'est pour vous je reçois je crois je suis restauré je suis renouvelé sa bénédiction est votre et vous avez besoin de demander sa bénédiction est votre et vous devez réclamer merci merci ... 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